Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du petit kayak dans les Gorges du Verdon. Ah, les Gorges du Verdon, c'est un magnifique endroit, vous connaissez ? J'ai eu l'occasion de faire du kayak là-bas, il y a plusieurs années. Je vais vous raconter donc cette histoire qui peut bien vous inspirer pour votre marketing relationnel. Alors, quelle est cette histoire ? Nous étions partis en famille lorsque j'étais adolescent, pas très loin de chez moi puisque je vis en Provence. Et donc, on a fait une journée aux Gorges du Verdon. Après une promenade dans les alentours, ma mère et moi avions décidé de faire du kayak. Papa et petite sœur, sans façon. Le temps était idéal au mois de mai, ou un peu fraîche, ceci dit. Nous avons rejoint un petit groupe qui était prêt à faire la même expérience que nous. Inutile de vous dire que c'était notre première fois. L'une des premières consignes du moniteur était de s'arrêter au bon endroit à son signal, car après il y avait les chutes. On peut dire qu'il savait nous mettre en confiance. Pas très rassuré, mais en avant, comme on dit, il faut passer à l'action. Tout se passait bien pour une première jusqu'à ce rocher. On arrivait à voir de loin les différents duos qui essayaient de contourner cet obstacle. Mais avec la vitesse de l'eau et leur manœuvre, tout le monde tombait à l'eau. Ma mère et moi avions nullement envie de goûter cette eau fraîche. Nous avons alors décidé de faire différemment que les autres duos. Au lieu de contourner le rocher, nous avons décidé de passer dessus. Le kayak fit un petit saut et nous sommes retombés tranquillement sur l'eau. Nous étions fiers d'être le seul duos à avoir réussi à éviter la chute, surtout pour une première expérience de ce genre. Alors, quels sont les rapports entre cette histoire que je viens de vous conter et le marketing relationnel ? Alors, cher auditeur, est-ce que vous avez compris cette histoire ? Elle est réelle, mais vous pouvez tout à fait la transposer dans le milieu du MLM. Quel est le message ? Eh bien, vous avez peur de passer à l'action, mais vous savez qu'il faut agir pour arriver à ses objectifs. Dans l'histoire, l'objectif est de réussir la première expérience de kayak. La peur était présente, puisqu'il y avait les chutes qui nous attendaient si les règles n'étaient pas respectées, puis également l'appréhension d'une première expérience. Ensuite, il y a un obstacle, ici le rocher. En MLM, vous allez en rencontrer beaucoup, alors par exemple les nombreux rejets, votre entourage qui ne croit pas en votre activité, vos propres doutes si vous en êtes véritablement capable, l'organisation avec votre vie de famille et votre autre activité professionnelle, les casseurs de rêve qui peuvent être d'autres réseaux auteurs, votre équipe qui se dissout, etc. Dans cette histoire du petit kayak, tous les duos ont voulu éviter l'obstacle. Cela aurait pu fonctionner, mais tout le monde est tombé. Les personnes voyant les chutes ont quand même préféré suivre la même voie, sans succès. En MLM, vous ne pouvez pas contourner l'obstacle, mais il faut l'affronter. Quelle est donc la morale de cette histoire ? Eh bien, quand une action vous semble inefficace ou inadaptée, pourquoi la garder telle qu'elle au lieu de la modifier ou de la changer, surtout que ça peut vous amener à l'abandon ? Je vous prends le pari que de nombreuses personnes qui sont tombées à l'eau ce jour-là n'ont pas reproduite l'expérience du kayak. Je n'ai pas raison ? Dans cette histoire, il fallait trouver une autre solution pour avoir un résultat différent. Et puis enfin, à plusieurs, on prend toujours de meilleures décisions. Voilà, c'était cette petite histoire du kayak aux gorges du Verdon. J'espère que vous l'avez appréciée. Est-ce que vous, vous avez d'autres histoires qui pourraient inspirer votre comportement marketing relationnel ? Comment réagissez-vous face aux obstacles ? N'hésitez pas à témoigner et à nous raconter votre propre histoire.